« Ah, t'es rien ? Bon. De quoi, dit Filoche à Guiguste, ton père est un vieux ramolli ? De quoi, nous déformer le buste, des douze heures à l'établi ? Vois donc les choses pour toi-même. Suer, ça donne les fraîcheurs. Les rupins vivent dans la flemme, et le pouic est pour les bûcheurs. » « Ouais, Guiguste. Ah, t'es rien ? Bon. T'as tâtelé à leur carrosse, traité par eux comme une rosse, t'y auras crevé à mon faucon. » « Ouais, Guiguste. Ah, t'es rien. Bon. Il n'a pas à racheter dans sa poche ton auteur. Il n'a pas pas du bruit. Pourtant, ses viciés dans la pioche, ça boit quand il lui tombe un oeil. Empêche qu'il tente à la veille d'être perclus. Son capital, s'ils ont un lit de trop, ma vieille, c'est de claquer à l'hôpital. Le gros pacha de l'usine, millionnaire, celui-là, coché poudré, chef de cuisine, a-t-il travaillé pour cela ? C'est-il ce que c'est qu'une enclume ? Tâche. Il irrita tout gamin. Et l'on ferait un lit de plumes, des poils qu'il vous a dans la main. Dans la besogne, tu te vautres. T'as le chicotin, moi le suc. Pour faire traver les autres, il va falloir que je pense un truc. Je m'abouche à la haute pègre, à la bourse, dans leur bazar. Va, feignant, massé comme un aigre. Je suis du parti des lézards. Oui, guigus. Ah, t'y a rien. Bon. De tâteliers à leur carrosse, traités par eux comme une rosse, t'y aurais crevé à mon faucon. Oui, guigus. Ah, t'y a rien. Bon. Sous-titrage ST' 501